Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment déterminer un reste avec les congruences. Dans l'exemple, on nous demande dans la première question de déterminer les restes possibles de n² dans la division euclidienne par 5. Alors avant de faire cela, nous allons commencer par donner un rappel. Alors si n est un entier naturel non nul et si a est un entier relatif, et bien il existe un unique entier r qui est compris entre 0 et n-1 tel que a est congru à r modulo n. Et donc cet entier r, il s'agit du reste de la division euclidienne de a par n. Autrement dit, si on cherche le reste d'un entier relatif a dans la division euclidienne par un nombre n, et bien il suffit de montrer que a est congru à un nombre r compris entre 0 et n-1 modulo n, et ce nombre r sera automatiquement le reste de la division de a par n. Alors voyons comment utiliser ce rappel pour répondre à la première question. Donc on veut les restes possibles de n² dans la division euclidienne par n. Et donc pour faire cela, nous allons utiliser un tableau. Alors dans la première ligne, on va considérer un entier relatif n, et puisque les restes possibles dans la division euclidienne par 5 sont 0, 1, 2, 3 ou 4, et bien n est congru soit 0, 1, 2, 3 ou 4 modulo 5. Donc ici nous avons tous les cas possibles pour l'entier n, et dans la ligne d'après, nous allons calculer n² modulo 5, et à chaque fois nous essaierons de mettre le résultat sous la forme d'un nombre qui est compris entre 0 et 4, puisque d'après le rappel, ce nombre-là sera alors le reste de la division euclidienne de n² par 5. Alors le premier cas à étudier, c'est lorsque n est congru à 0 modulo 5, et on aimerait savoir à combien n² est congru modulo 5. Alors pour faire cela, on va utiliser une propriété qui dit que si a est congru à b modulo m, et bien dans ce cas-là, a à la puissance p est congru à b à la puissance p modulo m. Alors puisque n est congru à 0 modulo 5, on en déduit d'après ce que nous venons de dire, que n² sera congru à 0 au carré, c'est-à-dire 0 modulo 5. Dans la situation suivante, si n est congru à 1 modulo 5, alors n² sera congru à 1 au carré, c'est-à-dire 1 modulo 5. Ensuite si n est congru à 2 modulo 5, n² sera congru à 2 au carré, c'est-à-dire 4 modulo 5. Ensuite si n est congru à 3 modulo 5, n² sera congru à 3 au carré, c'est-à-dire 9 modulo 5. mais nous avions dit que nous cherchions à obtenir des nombres compris entre 0 et 4 alors on sait que 9 moins 5 est égal à 4 autrement dit 9 est congrue à 4 modulo 5 donc n au carré dans ce cas là sera congrue à 4 modulo 5 et pour terminer si n est congrue à 4 modulo 5 n au carré sera congrue à 4 au carré c'est à dire 16 modulo 5 alors 16 moins 5 est égal à 11 11 moins 5 ça donne 6 et 6 moins 5 ça va donner 1 autrement dit n au carré sera congrue à 1 modulo 4 dans cette situation voilà donc nous avons déterminé toutes les situations possibles pour n au carré modulo 5 et puisque tous les nombres qui sont ici sont compris entre 0 et 4 et bien d'après le rappel ces nombres là sont les restes de n au carré dans la division euclidienne par 5 donc on en déduit que les restes possibles de n au carré dans la division euclidienne par 5 sont 0, 1 ou 4 dans la question numéro 2 on demande de déterminer le reste de 39 puissance 62 dans la division euclidienne par 7 et donc on nous dit qu'on pourra pour cela étudier les congruences des puissances de 4 modulo 7 alors pour calculer le reste de ce nombre là dans la division euclidienne par 7 on aurait envie de calculer ce nombre donc 39 puissance 62 et de dire dans ce nombre combien il y a de fois 7 et combien reste-t-il alors malheureusement cela n'est pas possible puisque ce nombre là est beaucoup trop grand donc nous allons utiliser les congruences et donc la première chose que nous allons faire ça va être de regarder à combien 39 est congrue modulo 7 et pour cela on va faire la division euclidienne de 39 par 7 alors dans 39 combien de fois 7 ? et bien 5 fois, 7 fois 5 ça fait 35 donc pour aller de 35 à 9 il y a 4, le reste est 4 donc on en déduit que 39 est congrue à 4 modulo 7 et puisque 39 est congrue à 4 modulo 7 on en déduit que 39 puissance 62 sera congrue à 4 puissance 62 modulo 7 autrement dit pour trouver le reste de 39 puissance 62 dans la division par 7 et bien cela revient à trouver le reste de 4 puissance 62 dans la division par 7 alors dans l'énoncé on nous conseillait d'étudier les congruences des puissances de 4 modulo 7 c'est ce que nous allons faire donc la première puissance de 4 c'est 4 puissance 0 alors 4 puissance 0 c'est 1 donc 4 puissance 0 est congrue à 1 modulo 7 ensuite la deuxième puissance de 4 c'est 4 à la puissance 1 alors 4 puissance 1 c'est 4 et donc 4 puissance 1 est congrue à 4 modulo 7 ensuite nous allons calculer 4 au carré modulo 7 alors 4 au carré c'est 16 et 16 moins 7 ça donne 9 9 moins 7 ça donne 2 donc 16 est congrue à 2 modulo 7 ensuite on calcule 4 puissance 3 modulo 7 et pour faire cela on va être astucieux on va dire que 4 puissance 3 c'est 4 au carré multiplié par 4 puissance 1 quel est l'intérêt de faire ceci ? c'est qu'on connaît 4 au carré modulo 7 et on connaît 4 puissance 1 modulo 7 puisque 4 au carré est congrue à 2 et que 4 puissance 1 est congrue à 4 on en déduit que 4 au carré fois 4 puissance 1 est congrue à 2 fois 4 modulo 7 alors 2 fois 4 c'est 8 donc 4 puissance 3 est congrue à 8 modulo 7 et 8 moins 7 ça donne 1 donc on en déduit que 4 puissance 3 est congrue à 1 modulo 7 alors si on regarde les restes obtenus nous avons 1, 4, 2 puis on est revenu à 1 et donc ce qui va se passer et c'est une chose à savoir c'est que les puissances de 4 vont être cycliques elles vont se répéter par exemple si on calcule 4 à la puissance 4 alors 4 puissance 4 c'est 4 au carré fois 4 au carré on sait que 4 au carré est congrue à 2 modulo 7 donc 4 au carré fois 4 au carré ça va être congrue à 2 fois 2 c'est à dire 4 modulo 7 ensuite si on calcule 4 à la puissance 5 c'est 4 puissance 3 fois 4 au carré on sait que 4 puissance 3 est congrue à 1 modulo 7 on sait que 4 au carré est congrue à 2 modulo 7 donc 4 puissance 5 sera congrue à 1 fois 2 c'est à dire 2 modulo 7 et ensuite 4 à la puissance 6 c'est 4 à la puissance 3 multiplié par 4 à la puissance 3 alors 4 puissance 3 c'est 1 modulo 7 donc 4 puissance 3 fois 4 puissance 3 sera congrue à 1 fois 1 c'est à dire 1 modulo 7 et on reconnaît encore une fois le cycle 4 de 1 alors puisque le cycle 4 de 1 se répète toutes les trois étapes et bien nous allons étudier les puissances de 4 c'est à dire 4 à la puissance p où le nombre p est tout d'abord un nombre de la forme 3k puis un nombre de la forme 3k plus 1 et enfin un nombre de la forme 3k plus 2 et la seule chose dont nous aurons besoin et bien ce sont les premières puissances de 4 modulo 7 donc on va considérer k un entier naturel donc soit k appartenant à grand n et nous allons étudier trois situations la première situation c'est 4 puissance 3k modulo n puis 4 puissance 3k plus 1 modulo n et enfin 4 puissance 3k plus 2 modulo n alors première situation on va calculer 4 puissance 3k modulo 7 et pour faire cela on va commencer par remarquer que 4 puissance 3k c'est 4 à la puissance 3 le tout à la puissance k ensuite on va dire que puisque 4 puissance 3 est congrue à 1 modulo 7 et bien 4 puissance 3 à la puissance k sera congrue à 1 à la puissance k modulo 7 et puisque 1 à la puissance k est égal à 1 on en déduit finalement que 4 puissance 3k est congrue à 1 modulo 7 ensuite deuxième cas on va calculer 4 puissance 3k plus 1 modulo 7 et on va commencer par dire que 4 puissance 3k plus 1 est égal à 4 puissance 3 le tout à la puissance k multiplié par 4 à la puissance 1 alors comme dans le cas précédent on va dire que puisque 4 puissance 3 est congrue à 1 modulo 7 et bien 4 puissance 3 le tout à la puissance k est congrue à 1 puissance k modulo 7 ensuite on avait dit que 4 puissance 1 c'est à dire 4 est congrue à 4 modulo 7 donc ici nous avons x4, 1 puissance k c'est 1, 1 x 4 c'est 4 et donc on en déduit que 4 puissance 3k plus 1 est congrue à 4 modulo 7 et pour terminer nous allons regarder à combien est congrue 4 puissance 3k plus 2 modulo 7 et pour faire cela on va commencer par dire que 4 puissance 3k plus 2 c'est 4 puissance 3 le tout à la puissance k multiplié par 4 au carré alors 4 puissance 3 est congrue à 1 modulo 7 donc 4 puissance 3 puissance k est congrue à 1 à la puissance k modulo 7 ensuite nous avions dit que 4 au carré est congrue à 2 modulo 7 donc ici nous avons x2 1 puissance k c'est 1, 1 x 2 c'est 2 et donc finalement on en déduit que 4 puissance 3k plus 2 est congrue à 2 modulo 7 voilà donc ici nous avons étudié tous les cas possibles pour les puissances de 4 modulo 7 elles sont congrues soit à 1, 4 ou 2 modulo 7 et donc pour calculer 4 puissance 62 modulo 7 il s'agit de voir si 62 est de la forme 3k ou bien 3k plus 1 ou bien 3k plus 2 alors pour faire cela on va faire la division euclidienne de 62 par 3 dans 62 combien de fois 3 ? et bien 20 fois, 3 fois 20, 60 et il reste 2 autrement dit lorsqu'on va calculer 4 puissance 62 modulo 7 on va commencer par dire que 4 puissance 62 c'est 4 puissance 3 fois 20 plus 2 et donc ici nous voyons que nous avons une puissance de 4 qui est de la forme 4 puissance 3k plus 2 et puisque nous avions dit que 4 puissance 3k plus 2 est toujours congrue à 2 modulo 7 on en déduit finalement que 4 puissance 62 sera congrue à 2 modulo 7 alors puisque nous avions dit que 39 puissance 62 est congrue à 4 puissance 62 modulo 7 et bien on en déduit que 39 puissance 62 est lui aussi congrue à 2 modulo 7 et donc d'après le rappel, puisque 39 puissance 62 est congrue à un nombre qui est compris entre 0 et 6 modulo 7 et bien ce nombre là sera le reste donc le reste de 39 puissance 62 dans la division euclidienne par 7 est 2 donc le reste de 39 puissance 62 Sous-titrage FR ?